Thomas, bonjour. Thomas, vous êtes directeur scientifique de MeilleurAgent.com. Thomas, en fait, à lire les journaux, on a un peu le sentiment que le marché immobilier a complètement digéré, finalement, la baisse des prix qui avait débuté en 2011. À Paris, je crois même que le prix moyen du mètre carré a franchi pour la première fois la barre des 9000 euros. Est-ce que, finalement, on retrouve cette tendance haussière sur l'ensemble du territoire hexagonal ? Alors, bonjour Delphine. C'est vrai que si on regarde un peu dans le rétroviseur, ce qui s'est passé ces dernières années, le marché de l'immobilier français avait atteint un pic, un plus haut à l'été 2011. Depuis 2011, en fait, les banques ont resserré leurs conditions d'accès aux crédits, ce qui a lancé un petit froid sur le marché. Et on est rentré dans 4 à 5 années assez compliquées où les prix ont baissé un peu partout. Depuis 2016, en fait, on voit cette fin du tunnel et les prix ont commencé à augmenter. Pourquoi ? Parce que les prix ont beaucoup baissé et surtout les taux d'intérêt ont aussi énormément baissé. On a emprunté à 4 à 5 % sur 20 ans en 2011. On a emprunté début 2016 à 2 %. Donc, baisse des prix, baisse des taux d'intérêt, c'est du gain de pouvoir d'achat. Les gens se sont dit que c'était le bon moment d'y aller. Ils y sont allés et ça a créé effectivement cette hausse des prix qui a été un peu différente en fonction des zones, évidemment. Paris a complètement gommé cette baisse de 10 % qu'il y a eu pendant 4-5 ans. On est à 2 ou 3 % de plus qu'à l'été 2011 avec un prix, vous l'aviez dit, au-delà des 9 000 euros. Mais ce n'est évidemment pas le cas partout. On voit un graphique, effectivement, vous avez apporté un graphique de l'indice des prix immobiliers où on voit la courbe de Paris où les prix ont dépassé ceux de 2011. Je crois que c'est le top 10 également où là, la courbe montre que les prix ont également dépassé les niveaux de 2011. Est-ce que finalement, dans les petites villes, on n'a pas profité de cette hausse du pouvoir d'achat dont vous parlez ? Parce que là, on voit que les prix, finalement, sont un petit peu remontés, mais ça reste léger. Ça reste léger et en fait, ça témoigne de l'attractivité de ces territoires. Ce qu'il faut voir, c'est que le marché de l'immobilier, les fondamentaux du marché de l'immobilier, ça va être l'emploi, le chômage, ça va être la démographie. Donc, quand on regarde la démographie, c'est le rapport, en fait, entre les actifs qui achètent de l'immobilier et les retraités qui, plutôt, vendent de l'immobilier et aussi les infrastructures locales. Ce qui explique, en fait, que dans les territoires ruraux, finalement, on ne profite pas du tout de cette remontée des prix. Et dans les territoires, alors, vous avez déjà des communes qui est symbolisée dans cet indice des 50 plus grandes villes de France où, effectivement, ces variables-là, ces fondamentaux-là ne sont pas au rendez-vous. Et donc, effectivement, le marché de l'immobilier est plutôt en berne. Vous avez des marchés, des villes, même parmi les grandes villes de France, je pense à Marseille notamment, où ce n'est pas la fête depuis 10 ans parce qu'on a un taux de chômage qui est assez élevé. Et la première variable, en fait, quand on veut accéder au crédit, la première dimension que les banquiers vont regarder, c'est… C'est l'emploi. C'est l'emploi. Pas de CDI, pas de crédit. Et évidemment, dans les autres territoires, encore plus ruraux, on va dire, en fait, ces territoires ne se sont jamais réellement remis de la crise. Et là, on voit aussi, vous avez un tableau, en fait, qui récapitule ces 10 plus grandes villes. Et si on regarde un petit peu de plus près, je vois qu'à Lyon, par exemple, on a quand même sur un an une augmentation de plus de 8 %, ce qui semble quand même extrêmement important, finalement, surtout quand on regarde d'autres villes. On parlait de Marseille, mais je vois aussi Montpellier qui est à plus 0,7 sur 12 mois. Lille, peut-être, qui est aussi un petit peu en retrait, et des villes comme Lyon, Lyon, Bordeaux, effectivement, qui sont extrêmement dynamiques. En fait, on a beaucoup parlé en 2017 de Bordeaux, parce que c'est un peu la ville à la mode. Bordeaux a fait 17% d'évolution de ses prix sur l'année 2017, ce qui est clairement impressionnant. Mais on n'a pas beaucoup parlé de Lyon, qui, pour le coup, a une situation économique qui est très bonne, un taux de chômage qui est assez faible, des grands projets d'infrastructures qui dynamisent le marché. Tout ça stimule la demande, et du coup, ça se ressent sur les chiffres. Et effectivement, là, à noter, en mai 2018, c'est la première fois depuis un petit moment que Lyon performe plus que Bordeaux sur les 12 derniers mois. Donc Bordeaux, en fait, c'est plutôt un effet de mode, finalement. Bordeaux, ça a été clairement un effet de mode poussé par des conditions de crédit assez bonnes. Il faut voir que Bordeaux aussi, aujourd'hui, a atteint des niveaux qui sont assez impressionnants. Les prix de l'immobilier à Bordeaux, c'est 4 000 euros, 4 200 euros en moyenne sur les villes de Bordeaux. Et vous avez certains quartiers du centre, centre-ville historique, qui frôlent les 6 000, 6 500 euros. C'est des prix très, très élevés. Et donc, le pouvoir d'achat immobilier des Bordelais se retrouve un peu en berne. Oui, non, mais là, c'est sûr. Et on voit aussi, par exemple, une ville comme Rennes, qui est quand même extrêmement dynamique, puisqu'on est presque à 5 % au niveau de la hausse des prix. Et là, vous l'expliquez par les infrastructures. Par une politique du logement aussi qui est assez bien menée à Rennes. C'est une des villes qui devrait bien performer dans les prochaines années également. On est sur des prix qui restent assez raisonnables. Donc, un pouvoir d'achat immobilier pour les Rennes qui est assez bon. Il y a aussi, il faut voir à Rennes, il y a aussi un taux d'emploi qui est très bon. On a un taux de chômage de l'ordre de 8 %, ce qui est parmi les plus faibles des grandes villes de France. Et effectivement, une politique du logement qui est assez bien menée, entre réhabilitation de logements anciens, on met le bien du social et aussi on fait du logement neuf. Des projets d'infrastructures avec une gare, une nouvelle gare. On a encore une fois beaucoup parlé de Bordeaux, de la gare de Bordeaux, mais il y a aussi une nouvelle gare à LJV depuis un an à Rennes qui met Paris à 1h20. Il y a beaucoup de Rennes aussi qui ont fait le choix de venir vivre à Paris et qui reviennent et qui sont boostés un peu par leur pouvoir d'achat. Voilà, donc tout ça explique un peu la dynamique de Rennes ces derniers temps. Alors Thomas, là on vient un petit peu de balayer ce qui s'est passé depuis 2011. Et là on voit que de nombreuses villes sont extrêmement dynamiques, des grandes villes en particulier. Est-ce que la tendance sur les prix et au regard sans doute des taux d'intérêt qui, on ne va pas se le cacher, vont forcément augmenter à un moment ou à un autre, ne peuvent pas continuer ? La croissance économique, on ne va pas retrouver sans doute non plus le niveau de l'an dernier. Est-ce que dans ce contexte, on ne va pas plutôt vers une stabilité des prix, voire une nouvelle baisse finalement, y compris sur ces territoires très dynamiques ? Alors, il faut voir qu'on l'a rapidement évoqué, mais le marché de l'immobilier c'est un marché qui est cyclique et qui réagit aux grandes tendances macroéconomiques. Le crédit est une des variables les plus importantes quand on regarde ce marché. Il est clair que depuis deux ans, c'est le crédit qui porte le marché de l'immobilier, les taux d'intérêt qui sont très bas, qui portent ce marché. Il y a beaucoup d'anticipation, de spéculation sur la remontée des taux. On disait en début d'année que la question n'était pas de savoir si les taux allaient remonter, mais plutôt quand est-ce qu'ils allaient remonter. On met 2018, pour l'instant, on emprunte toujours 1,5-1,7% sur 20 ans. Ce qui est extrêmement bas. Ce qui est très bas, ce qui booste le pouvoir d'achat des Français. Il est clair que si les taux étaient amenés à augmenter rapidement, ça impacterait le marché et ça gèlerait le nombre de transactions. Après, si ça augmente raisonnablement vers les 2%, comme le marché va absorber cette hausse au fur et à mesure. Il faut voir ça comme une balance et ça continuera. On retrouvera l'équilibre finalement. Ça restera des conditions qui seront bonnes. Il faut voir qu'on reste sur un marché qui est quand même dynamique. On reste sur les mêmes tendances que 2017. Oui, vous le disiez, il y a un effet quand même psychologique. C'est vrai que les gens s'adaptent plus ou moins finalement dès lors que la remontée n'est pas trop brusque, pas trop brutale et qu'on leur explique qu'ils ont encore les moyens d'acheter. Ça peut se passer plutôt bien. Exactement. Parce qu'il faut voir là aujourd'hui, l'inquiétude porte plus sur le stock de biens à vendre qui sont très bas. Un bien dans une grande métropole française aujourd'hui qui rentre au prix se vend extrêmement rapidement. Et ce phénomène, en fait, grippe un peu les projets d'achat-revente. En France, c'est 40% des transactions immobilières qui concernent des gens qui revendent pour acheter plus grand ou se reloger, etc. Mais en fait, avant de mettre en vente leurs biens, ils préfèrent sécuriser leurs projets d'achat. Le problème, c'est que vu la rapidité des transactions, ils ne trouvent pas le bien à acheter. Et donc, du coup, ils ne mettent pas en vente leurs logements. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu cette mécanique-là qui est un peu compliquée. Et là, vous vous dites que ça représente 40% à peu près du marché immobilier total ? Tout à fait. Et de ce fait, est-ce que... Mais vous ne pensez pas aussi qu'on n'a pas un peu vu le volume des ventes de 2017 ? Est-ce qu'on n'a pas finalement un petit peu épongé le stock d'acheteurs ? Alors, il faut voir que 2017, effectivement, on bat un record parce qu'on fait 960 000 ventes dans l'ancien sur l'année 2017. Alors que dans les années 2000 à 2008, on faisait 800 000, 850 000 transactions. Il faut voir aussi que la population française a augmenté. Et que, du coup, il y a plus de ménages et donc plus de transactions. Donc, en termes de taux de rotation, on est un peu élevé. On a un taux de rotation un peu meilleur qu'il y a 10 ans. Mais c'est... Ça s'explique aussi par l'augmentation du nombre de ménages qui ont envie d'acheter et qui achètent, finalement. Mais le fait que... Est-ce que les primo-accédants qui devaient acheter ont acheté ? Ou est-ce que les gens qui devaient acheter en 2017 sont passés à l'âge ? C'est une hypothèse à voir après. Donc, en fait, si je devais résumer, le nombre... Enfin, les acheteurs sont quand même présents, mais il y a quand même un manque de biens. Il y a peu de stocks. Et il y a un marché qui commence quand même un petit peu à se figer, finalement, notamment, que vous vous expliquez, parce que les achats-reventes sont lui-même gelés actuellement. Et finalement, donc, si je devais revenir sur ma question sur la tendance des prix, est-ce que plutôt on va rester sur la tendance de 2017, finalement ? En tout cas, dans les zones dynamiques, les zones tendues, où les fondamentaux sont bien présents ? Ou est-ce que pour vous, on va quand même aller plutôt vers la stabilité, finalement ? On est plutôt sur les tendances de 2017. Donc, un marché qui est dynamique, où c'est le marché fluide, où ça s'échange beaucoup. Après, on est sur une période qui est cruciale en ce moment, parce que c'est ce qu'on appelle le printemps un peu de l'immobilier. On est sur les mois avant l'été, où les gens, notamment les familles des ménages, cherchent à se reloger. Donc, ça va être déterminant pour la suite de l'année. Il faut voir qu'on reste sur un marché qui est porteur, avec des intérêts qui sont bons, qui attirent la demande. Donc, on reste sur une dynamique, une bonne dynamique. Si vous deviez donner un conseil, finalement, à ceux qui souhaitent acheter et à ceux qui souhaitent vendre, comment faire pour finalement vendre son bien, rapidement, si possible, et les acheteurs aussi, également. Est-ce qu'il faut effectivement profiter des taux ? Pour les acheteurs, clairement. Pour les acheteurs, clairement, il faut... C'est une période qui est très bonne. Ça serait dommage de repousser le projet d'achat si on trouve la perle rare en se disant que les taux vont encore rebaisser. Donc, clairement, pour les acheteurs, le conseil, ça serait de bien ficeler leur dossier de financement pour être le plus rapide possible sur les biens et d'être prêts, finalement, si un bien se présente. Exactement, à y aller, à se positionner. Et pour les vendeurs, le risque dans un tel marché, avec ce qu'on entend sur les prix, etc., c'est de surestimer son bien et de le mettre à un prix un peu délirant sur le marché parce que le risque, là, c'est que le bien ne se vende pas. Les acheteurs sont très informés sur les prix. Oui, et une fois que le bien a traîné sur les sites de petites annonces immobilières ou dans les agences, c'est plus compliqué, finalement. Clairement, et on est obligé de faire des baisses de prix et on va vendre son bien moins cher que si on l'avait mis au bon prix, directement. Thomas, merci. Merci à vous.